Comment maîtriser les langues étrangères? Alors, sur Demande Spécial, je fais une petite vidéo sur ce sujet. Et, alors, la première chose à savoir, c'est que pour bien parler une langue étrangère, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Alors, c'est très intéressant parce que les gens disent en général que pour bien parler ou pour parler sans accent, c'est tout dans l'oreille, puis ça se forme à 5 ans, etc. Mais en fin de compte, c'est plus le fait qu'on se limite à cause d'un sens du ridicule qu'on apprend vers les 5-6 ans, 7 ans, où on apprend que certains sons sont gênants, ne sont pas les sons qu'on fait normalement, et donc on évite de les faire pour le reste de sa vie. Alors, par exemple, un anglophone qui parle en français aura trop honte du U. Ils sont absolument capables de faire le bruit, le son U, mais à cause d'une peur du ridicule qui leur vient de l'enfance, les anglais toujours vont dire OU. Et alors, les français, de façon équivalente, en anglais, ne sont pas capables de faire le THE, le TH. Pour un français, ce sera toujours THE DOORS, ou bien THE DOORS, et ils ne feront jamais le THE, THE DOORS. Et la chose, si vous regardez bien ma bouche, vous verrez que pour faire le THE, il faut sortir la langue des dents. Et il faut, en fait de compte, zezoter. Et c'est un bruit qui fait honte aux français, et simplement parce qu'ils ont trop honte de faire ce bruit-là, ils parlent avec un accent qui est facilement reconnaissable. Donc, si vous voulez vraiment bien parler des langues étrangères, et bien, il faut seulement laisser tomber ses limites et ne plus avoir peur du ridicule. Donc, ça, c'est vraiment le petit truc qui peut tout changer dans votre façon de parler, votre façon d'apprendre les langues étrangères. Mais alors, si disons, vous voulez apprendre une langue pour un voyage, alors, j'ai quelques avis là-dessus aussi. Dans mon expérience, c'est possible, c'est assez facile, en fin de compte, d'apprendre le minimum d'une langue en une semaine, une semaine et demie, et d'être ensuite capable d'avoir des conversations avec des gens. Alors, bon, ça, ça marche, ça a marché pour moi avec des langues latines. Donc, j'avais quand même des bases qui m'aidaient. Mais la façon, donc, la méthode pour pouvoir partir en voyage, c'est quand même une énorme différence entre arriver dans un pays étranger et ne rien savoir dire, ou bien avoir quand même un fondement et une capacité de parler avec à peu près n'importe qui. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut quand même, il y a un travail, quand je dis que c'est une semaine, une semaine et demie, c'est du gros travail, il faut mémoriser les conjugaisons des verbes de base, et apprendre certains mots de base. Parce que, dans chaque langue, les mots les plus communs sont complètement différents. Donc, parler, boire, manger, de l'eau, le pain, tous ces mots sont complètement différents d'une langue à une autre, et il faut les apprendre. Mais, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, de ces mots de base, parce que les mots comme aquarium, par exemple, sont pareils dans chaque langue, parce que ce sont des mots d'emprunt. Donc, il faut quand même, il faut faire ce travail de mémorisation, surtout pour les conjugaisons. Si on est vraiment dans la semaine, semaine et demie de bourrage de crâne, on n'a pas besoin d'apprendre nécessairement tous les temps de verbe. On peut même communiquer et mal parler en disant au temps présent, je viens hier, ou quelque chose comme ça, et on sera quand même compris, c'est pas l'idéal, mais ça marche. Et donc, la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut écouter les gens parler. Alors, quand on est nouveau, quand on apprend une nouvelle langue, quand on entend les gens la parler entre eux, au début, ça ne sera que du bruit. Et il faut se former l'oreille, et ça aide d'avoir quand même commencé l'apprentissage de ces mots qu'il faut mémoriser. Mais, si on écoute simplement les gens parler, normalement, à un certain moment, il y aura un déclic où, tout d'un coup, les choses vont se démarquer et on entendra la séparation des eaux, en fin de compte. Alors, une autre chose qu'il faut faire pour les langues vivantes, évidemment, c'est qu'il faut aussi apprendre les contractions communes. Alors, par exemple, « je te donne », ça devient normalement « je te donne ». Et ça, c'est pareil dans toutes les langues, d'ailleurs, particulièrement pour ce terme-là, mais pour cette expression-là. Mais donc, il faut apprendre ça un peu, parce que si on n'apprend que du livre ou que de la façon explicite, bien, en fin de compte, on aura du mal dans le courant à vraiment comprendre la plupart des gens. Mais en principal, avec tout ça, ensuite, il faut tout simplement ne pas avoir peur des charades. Alors, avec le minimum de connaissances et d'oreilles et avec cette... Normalement, surtout si on apprend à ne plus avoir peur à faire des bruits étrangers, eh bien, après tout ce qui reste, après cette semaine, semaine et demie de travail, où on a les mots de base, mais peut-être pas les mots comme aquarium, qui sont tout à fait ajustés pour la langue, eh bien, à ce moment-là, on peut y aller et commencer à parler avec des gens. Et on aura assez de mots et assez de connaissances pour pouvoir parler de presque n'importe quoi. Et donc, c'est super sympathique parce que, vraiment, c'est complètement différent quand on peut voyager dans un pays et parler avec les habitants. Ça donne une expérience complètement différente. Alors, je voulais parler un peu plus de ce sens du ridicule qu'on a et qui nous limite tellement dans les langues. Et en prenant, par exemple, l'accent français au Québec, l'accent québécois en France. Alors, quand on a l'accent français au Québec, pour les Québécois, et ça, je le sens moi-même quand j'arrive ici, parler avec un accent français, c'est fifi. Puis, c'est un peu ridicule. Et de façon équivalente, quand on a l'accent québécois en France, ça fait passer... c'est un peu rustre, je sais pas. Et donc, si vous vous imaginez, qu'est-ce que c'est l'expérience d'un petit enfant qui arrive à sa première année d'école, vers six ans, s'il arrive avec un accent français au Québec, il va se faire ridiculiser et moquer impitoyablement. Et s'il arrivait dans une école française avec un accent québécois, mais la même chose se passerait. Donc, c'est à cet âge-là qu'on a ce processus d'apprentissage, de quels sont les sons qui sont acceptables, et quels sont les sons que l'on peut faire, qui risquent de générer toute une vague de moqueries, etc., dans son groupe. Alors, et... Donc, c'est ça, la... C'est ce sentiment-là dont il faut se libérer. Et quelle différence est-ce que ça fait? Parce que moi, je me rappelle, aux États-Unis, j'avais une amie qui étudiait l'italien, et puis... Qu'est-ce qu'elle... C'était laid ce qu'elle faisait! C'était... C'est vraiment la personne américaine qui parlait avec toutes les limites et toutes les façons de parler américaine en italien, et ça détruisait la langue. Et si on regarde, par exemple, Monty Python, les comédiens, quand ils font leur sketch où ils imitent des Italiens, ils parlent parfaitement italien, ou en tout cas à mon oreille, et ils ont la façon de chanter, ils ont tout, parce qu'ils n'ont pas le sens du ridicule, ils n'ont pas peur de parler comme un italien, parce qu'écoute, on parle en italien, on parle en italien, quand on parle en portugais, on parle en portugais, et donc, si vous laissez tomber ce sentiment du ridicule qu'on a, même de façon presque inconsciente, eh bien, vous allez parler des langues étrangères d'une façon, bien, complètement différente, et je pense que vous vous amuserez d'autant plus. Donc, c'est ça. Bonne chance !